Bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée, je vous retrouve aujourd'hui avec la toile que je suis en train de réaliser. Donc c'est une toile en 30x30 en diamants spéciaux que j'avais commandé dans la boutique QLUO Store sur AliExpress. Je vous avais fait un unboxing des articles que j'avais commandé dans cette boutique. Je vous le remets là en haut dans le petit coin de la vidéo avec le lien si ça vous intéresse d'aller y jeter un oeil. Il y avait des petites choses très très sympas dans cet unboxing donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'oeil. Donc cette toile elle me faisait très envie, j'avais envie de faire une toile en diamants spéciaux et je me suis dit que ce pan avec ses couleurs assez foncées ça me faisait un peu penser à l'hiver. Donc j'avais envie de la faire maintenant. J'avais commandé également un pan rose qui sera fait d'ici assez peu de temps je pense même s'il a peut-être un petit côté plus léger, plus été, plus primpagné. J'ai vraiment très très envie de le faire. Mais là j'avais envie de faire avec des strass foncées donc du coup j'ai attaqué cette toile-ci qui est juste superbe pour le moment au niveau des couleurs. Il y a beaucoup de diamants, on a 14 types de diamants sur cette toile ce qui est quand même pas mal pour une 30x30 et pour une toile en diamants spéciaux parce qu'il y a des toiles en diamants spéciaux où on a 6 sortes de diamants et ça fait le job. Là on en a quand même 14. Alors il y en a qui sont en deux tailles par exemple les rouges on a les gros et les petits donc ça compte pour deux forcément. Mais voilà c'est très très sympa, je vous montre les strass un petit peu qu'on a comme couleur. On a de l'argenté, cette couleur est magnifique, c'est un rose foncé là, il est super mais il y en a un petit peu là dans le haut de la queue du pont là qu'on aperçoit. Cette couleur un peu olive, kaki foncée là elle est sublime. On a un joli vert comme ça. Voilà, on a un joli un peu olive foncé, vous voyez qui est très sympa au niveau de la couleur. On a du bleu clair comme ça. On a un joli bleu foncé aussi. Évidemment je vous montre du côté où on ne voit que des dos de strass. Voilà un très joli bleu foncé et on a un joli violet comme ça. Et la couleur que je suis en train de faire c'est un joli turquoise comme ça. Donc au niveau des strass on a déjà une très très belle palette de couleurs, c'est très joli. On a deux types de diamants AB dedans, on a des blancs et des noirs. Donc les blancs permettent de faire les ronds autour des yeux de la queue du pont. Et les noirs en fait vont faire le tour du pont. Alors c'est super parce que ces couleurs elles font vraiment très naturel pour un pelage d'oiseaux. Je ne sais pas si vous avez regardé mais il y a beaucoup d'oiseaux, les choukas, les corbeaux, les corbeaux aussi, les pigeons, les canards etc. Quand ils ont des plumes noires, même les poules ont souvent ce type de reflet. dans leurs plumes, c'est absolument super. Donc ça va vraiment être magnifique. Donc là on voit qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont été posés le long. Et donc là tout le tour ici du pont va être avec ces diamants noirs. Ça va être vraiment superbe. En termes de diamants spéciaux du coup nous avons donc les ronds rouges que je vous ai montré. Et nous avons aussi voilà ces petits ovales. Alors comme ça vous dites il y en a beaucoup beaucoup dans le sachet. Et bien sachez qu'il n'y en a que 4 sur la toile ici. Au niveau de la crête, ils nous ont mis largement ce qu'il faut. Je ne vais pas manquer de diamants de ce côté là. Au niveau de la toile, c'est une très belle qualité de toile. Vous pouvez regarder, constater. Très sympa, bien épaisse, rigide. Elle est revenue à plat en un rien de temps. C'était génial. Et par contre là où c'est peut-être pour moi le bémol de cette toile, c'est qu'elle est encollée absolument partout en fait. Je ne sais pas si vous allez voir mais il y a de la colle absolument partout. Là on voit bien sur le bord parce qu'elle s'arrête un peu avant. Vous voyez la démarcation noire là. Est-ce que je vais réussir à le faire briller ? Voilà. La démarcation noire là, c'est là où s'arrête la colle. Elle est encollée absolument partout. Alors j'avoue que du coup ce n'est pas très facile à faire parce qu'on a énormément de zones qui restent non collées. Vous voyez là j'ai un cheveu qui vient de se coller sur la toile. Parce que du coup, là aussi, ce n'est pas très facile à faire parce que d'habitude quand vous posez vos strass spéciaux, il n'y a souvent qu'une toute petite filet de colle sur le côté des diamants. Là, toutes les zones, et elles sont assez grandes, là vous voyez c'est la largeur de mon doigt, toutes les zones ici aussi, toutes les zones non diamantées se collent. Donc il faut faire très attention quand on fait cette toile. Alors moi je remets un plastique par-dessus et je la range à l'envers sur une autre toile pour éviter qu'elle prenne la poussière. Mais j'avoue qu'il faut absolument que je la termine pour pouvoir la vernis coller, la protéger parce que sinon elle va vraiment vraiment attirer la poussière. Voilà, elle est très 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 belle. Donc je vais continuer de la réaliser et puis je vous fais une partie en vidéo avec vous et puis je vous retrouve juste après pour mon avis final. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Hola ! Et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Je la trouve très très jolie cette petite toile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Moi je suis très contente, je la trouve très très jolie. J'aime beaucoup le fait qu'on ait ici des diamants qui sont très vifs avec une très grande netteté au niveau des plumes et qu'ici on a vraiment un côté un peu plus flou. Vous avez dû le constater dans la partie accélérée par moment, la vidéo paraît floue ici. Ici c'est pareil, ça paraît flou. Alors que en fait c'est juste une impression parce que vous voyez on a un motif qui est un petit peu plus chargé, un petit peu plus lointain, donc peut-être un petit peu plus flou. Et les couleurs de diamants qui ont été choisies pour agrémenter cette zone donnent cet effet. Et c'est ce qui donne aussi une belle profondeur à cette toile. Donc c'est vraiment très chouette. Je la trouve très très bien réalisée en termes de composition. Il y a juste ici où je pense que ce sont des fleurs qui sont représentées parce que je ne vois pas trop pourquoi ce serait le bas des plumes de pan. Peut-être que si, il faudrait que je regarde l'image de base. Ça m'étonne un petit peu. Voilà, je suis peut-être juste un petit peu gênée sur cette ligne là mais c'est vraiment, si vraiment je veux chipoter, vous dites-moi mais à mon avis je ne vous aurais pas dit, ça ne vous aurait pas attiré l'œil du tout. Au niveau de la toile, elle a été très très agréable à faire. Il a fallu juste être un petit peu plus vigilant lors de la pose des diamants du fait que la toile soit en collée partout. Il faut faire attention de bien protéger la toile et de protéger les zones qui ont déjà été réalisées. J'avoue que quand même au moment où j'ai fait des pauses dans la réalisation, je faisais en sorte de bien mettre une toile dessus, une toile dessous de façon à protéger, en remettant la fiche plastique, de façon à bien protéger, à éviter au maximum que la poussière se colle dessus. Là maintenant qu'elle est réalisée, je ne vais pas traîner pour la vernis coller de façon à éviter que d'autres poils ou cheveux se collent dessus. Vous voyez là, il y en a un petit. Il faudra que je repasse un petit coup rapide de toute façon, faire un petit check avant de l'encoller parce que ce truc là avec ce motif qui part dans tous les sens, c'est vite fait de ne pas voir un poil qui s'y mettrait. Voilà. J'ai un chien, c'est pour ça que je parle de poils. Au niveau des diamants qui restent, on a pas mal de restes. Franchement, je trouve que de ce côté-là, ils sont plus que généreux au niveau diamants. Voilà ce qui reste pour les diamants verts. Voilà ce qui reste pour les diamants bleus. Ils ont décidé de tous vous montrer la côté argenté. Voilà. Au niveau des diamants violet, rose et argenté, il ne nous reste que ceci. Au niveau des roses, il n'y en a pas énormément, mais comme il n'y en a pas beaucoup sur la toile, c'est logique. Au niveau des diamants AB, il nous reste tout cela. Donc ça fait quand même pas mal. Au niveau des diamants spéciaux, il nous reste énormément de bleus. Vous voyez, il nous reste tout ça. Franchement, sur ce coup-là, ils sont plus que généreux sachant qu'il y en avait 4. Sur certaines toiles, quand il faut 4 diamants, il y en a 4, 5. Voilà. Là, il y en a vraiment la dose. Et pour les diamants rouges, il reste tout ça. Donc là aussi, ils ont été plus que généreux. Surtout que sur ces diamants-là, il y a rarement d'erreurs. Bon, là, vous voyez, il y a une petite patte qui dépasse, mais c'est vraiment le bout du monde qu'on a comme problème sur ces diamants. Moi, en tout cas, je n'ai jamais rencontré de problème avec ces diamants-là. Donc franchement, je trouve qu'ils ont peut-être été un petit peu trop généreux sur la dose. Ceux-là, je ne les ai pas en sachet dans les petits sachets parce que je sais que j'en ai d'autres dans ma boîte déjà rangées. Donc ceux-là rejoindront directement le sachet des autres. Je vais éviter des manipulations. Donc au niveau des diamants, je trouve qu'ils sont peut-être un peu trop généreux parce qu'en plus, ils sont très beaux, les diamants. On n'a pas de déchets. Alors dans des toiles où on a des diamants et des déchets, c'est vrai que s'il y en a plus, c'est mieux. Mais là, les diamants, ils étaient tous nickels. Donc je trouve qu'ils abusent juste un petit peu. Moi, je vais m'en servir. Donc bon, en soi, ça ne me dérange pas trop. Mais pour quelqu'un qui n'offre rien du reste de ces diamants, je trouve que c'est excessif de se retrouver avec tout ça de diamants. Et encore, là, j'en ai remis dans la pochette déjà. Donc ça fait beaucoup, beaucoup. Mais bon. En tout cas, la toile, elle fait son petit effet. Elle est très jolie. La couleur, là, un petit peu essence sur le côté. Elle fonctionne très, très bien. L'harmonie de couleur est superbe. C'est presque dommage qu'on n'ait pas eu plus de ce rose-là qui est vraiment superbe. J'ai vraiment adoré cette couleur. Elle est vraiment magnifique. Moi, je trouve la composition très, très jolie. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà. Si cette toile vous tente, je vous dirais bien foncez. Allez-y. Faites-vous plaisir. Je trouve aussi que finalement, l'encollage total est plutôt pas mal. Je pense qu'ils ont assuré la sécurité en faisant ça. Parce que vous voyez déjà, la colle n'est pas à 100%. Elle doit être légèrement décalée. Et c'est vrai que sur une toile comme ceci, où on a beaucoup juste de petits traits, un décalage de 3 mm, ça ne pardonne pas. On a le diamant qui ne colle plus. Donc, je pense que c'est pour se prémunir de ce genre de désagrément qu'ils ont encollé toute la toile. Et même si c'est peut-être des fois un petit peu plus complexe, eh bien, ça le fait tout à fait. Et c'est très pratique. Au moins, on n'a pas de soucis de ce côté-là. Donc, je trouve que c'est quand même un bon point. Même si, voilà, il faut faire un petit peu plus attention au moment de la réalisation. L'avantage, c'est comme la toile est foncée, même si vous avez des petites fluches qui vont se coller dessus, eh bien, ça ne va pas trop se boire. Donc, ça, c'est quand même un bon point. Parce que ça aurait été une toile blanche, encollée comme ça, ça aurait été l'enfer. Là, il y a tellement de motifs partout que je pense que même si vous avez une petite fluche ou un cheveu qui va se coller dessus, au final, ça ne va pas se voir. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal, mine de rien. Voilà. Donc, c'est une toile, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous n'aurez pas de problème d'encollage qui est quand même plutôt pas mal et rassurant des fois parce qu'on a des toiles, c'est un peu galère. Et voilà, sur une toile comme ça, on décale de 3 mm l'impression et c'est toutes les rangées de diamants qui ne collent pas et vous ne pouvez rien faire, quoi. Soit vous rencollez toute la toile, soit vous l'achetez la poubelle. Là, au moins, vous savez que quoi qu'il arrive, vous pourrez coller vos diamants puisque la toile est encollée en totalité. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est la première toile que j'ai encollée en totalité. mais c'est vrai que d'habitude, il y a peut-être un petit peu moins de traits dans tous les sens. L'autre pan que j'ai fait n'était pas encollée en totalité mais ça faisait presque ça vu qu'il y avait des diamants encollés absolument partout. Mais ce n'était pas encollée en totalité. C'est la première que j'ai encollée vraiment en totalité. Ma foi, ça fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que ça va devenir la norme ? Je ne sais pas. Ça peut être plus simple pour eux à faire. Ça, je le conçois tout à fait. Et puis, ils sont garantis que quoi qu'il arrive, la toile pourra être réalisée. Et ça, c'est quand même bien. Parce que bon, s'il faut ouvrir un litige pour toile mal encollée, ça devient compliqué sur certains. Là, ils venaient d'Ali Express donc ça devient compliqué de le justifier, de le visualiser pour le prendre en photo et puis de faire en sorte de recevoir à nouveau une toile. C'est un peu galère. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai assez parlé à propos de cette petite toile. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans les commentaires pour en parler. Dites-moi si vous l'avez réalisée, si elle est sur votre wishlist, dans votre panier. Dites-moi tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça m'aide toujours. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a plein de petites choses en préparation. Donc, des petites choses vraiment, vraiment très sympas. Vous allez aimer. Donc, restez à l'écoute. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, avec attention, je vous remercie de votre présence et de continuer à me suivre. Ainsi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je vous dis tous à très vite. On se retrouve vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501